J'ai récupéré un saxophone abandonné depuis plus de 20 ans. Et ce saxophone, comment vous dire, c'est pas vraiment un saxophone Selmer ou d'une marque incroyable, parce que c'est un saxophone Selmar. Vous l'aurez compris, c'est un saxo de contrefaçon qui veut imiter la marque Selmer, mais qui n'a sûrement pas les qualités d'un saxophone Selmer, ou en tout cas d'un saxophone à plus de 100 000 euros. J'ai pas réussi à trouver cette marque sur internet, c'est assez logique, le saxo à plus de 20 ans, c'est une marque de contrefaçon, donc elle s'est sûrement jamais affichée sur internet. Mais j'estime la valeur du saxo autour de 200 euros. On va le tester tout de suite, c'est parti. Pour vous expliquer les choses rapidement, j'ai même pas de housse avec le saxophone, il est dans un sac plastique. Je vais le monter, on va regarder ça tout de suite. Mais voilà, en gros le saxo est comme ça. Je le monte tout de suite et on va regarder ça. Avant de mettre le bec sur le saxophone, il y a un bec qui est fourni avec, on va déjà regarder un petit peu l'instrument lui-même avant de le souffler pour voir ce qui pourrait aller ou pas. Du premier abord, la mécanique elle me semble assez bonne. Je parle vraiment des clés toutes simples, des clés blanches. Ça me semble assez simple, ça fait un petit peu de bruit quand j'appuie, je pense que là c'est parce qu'il est vieux. Mais ça me semble pas repoussant. Si on regarde un petit peu les clés sur les côtés par contre, ça a l'air d'aller... Ah, celle-ci bloque un peu. Ouais, c'est la clé ici. Bon, les tampons collent un petit peu apparemment. Ça expliquerait le fait qu'il soit assez vieux. Enfin, je vais pas dire vieux, mais il est pas récent non plus. Donc voilà, ces clés bloquent un peu. Ouais, les clés de côté sont un petit peu compliquées à appuyer, mais je pense que c'est parce que l'instrument a dû être un peu jeté violemment. Il a pas de housse, donc c'est possible qu'elle s'ait pris des coups. Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, l'axe est pas ultra bien respecté, donc je pense que de ce point de vue-là, il y a un petit souci. On va regarder les clés de l'autre côté. Bon là, le mécanisme fonctionne. Il n'y a pas de souci. Par contre, je crois que... Voilà, les tampons là, je vous montrerai à la caméra juste après, mais ça bouge absolument pas. C'est vraiment... L'écart est énorme. Normalement, des clés qui bougent pas parce qu'elles sont déréglées, on n'est pas censé le voir à l'œil nu et ça a déjà un impact. Mais là, si je le vois à l'œil nu, ça va être vraiment injouable. Donc ouais, ça c'est problématique. Je pense que quand on va l'essayer, la partie grave va pas marcher pour ces raisons. Là, ouais, je vois aussi que, pareil, le fa bouche, mais le fa dièse, enfin le tampon du mi ou du fa dièse, ça va pas. Le ré, c'est un peu pareil. De ce point de vue-là, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, le tampon du ré dièse, celui-ci, a l'air d'être bien fermé, donc ça va. Mais ouais, la partie grave va être, je pense, compliquée à jouer. Sur les clés aiguës, il n'y a pas tellement de soucis, à part celle-ci qui colle un petit peu. Voilà, après, comme je vous dis, les tampons, ouais, surtout celle-ci, les tampons sont un petit peu âgés, enfin, ils n'ont pas été nettoyés depuis un petit bout de temps, donc ça colle, c'est normal. Mais, à part ça, le saxo, elle a l'air en plutôt bon état, mais je pense que quand on va l'essayer, voilà, justement, la partie grave ne va pas marcher pour ces raisons. Les ressorts ont l'air d'être à la bonne place aussi, donc c'est plutôt positif. Pour moi, le vrai problème du saxo, c'est ces clés-là, qui ne bougent pas, et les parties du côté qui sont un petit peu... Enfin, on voit qu'elles ont eu des coups, que le saxo a été sûrement jeté ou pas protégé suffisamment. C'est normal, il n'avait pas de housse quand je l'ai récupéré. Dernier truc, le saxo n'a pas de rouille, le métal n'est pas rouillé. Est-ce que c'est le vernis qu'ils ont mis dessus qui le protège ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Le métal n'est pas abîmé, donc c'est plutôt positif. Et le liège est en très bon état, par contre. Presque comme si le saxo n'avait jamais été joué, en fait. Ça, c'est assez surprenant, pour le coup. En fait, je pense que c'est un saxo qui a juste été abandonné, mais qui n'a jamais eu de problème. Juste, ils l'ont laissé tomber, quoi. Il y a le bec qui a été fourni avec. Alors, je ne l'ai pas encore regardé. On va regarder ça tout de suite. Ce que je vois du bas de l'hanche ne m'inspire pas trop confiance. Ça a l'air un peu dégueu. Oula. Alors... Bon, clairement, on ne va pas du tout jouer ce bec. Je me suis dit que je vais l'essayer, mais là, vu l'état, je crois que je vais même pas le nettoyer. C'est vraiment... Je vais vous faire une photo pour que vous voyez le montage. Mais c'est vraiment... C'est horrible, en fait. Je... Le truc n'a jamais été touché, je pense. C'est... Ouais. C'est un peu dégueu. L'hanche est défoncée. Elle est moisie de partout. C'est horrible. Je n'ose même pas démonter l'hanche parce que... Je pense que ça va me rester dans les doigts, en fait. On va la ranger tout de suite parce que... Ouais, on ne va pas jouer comme ça. Je suis allée chercher mon bec et ma cordelette. On va essayer de le jouer. Ouais, le liège est assez neuf, donc... Ça va être compliqué de... Ouais, ça, c'est le problème. Tiens, ça, c'est intéressant. Quand vous achetez un saxo neuf, le liège peut être un petit peu compliqué au départ parce qu'il n'est pas encore adapté au bec. Et là, c'est un peu le cas. Ça veut vraiment dire que le saxo est neuf pour le coup. Je pense qu'il n'a jamais été joué. Le liège est un petit peu encore trop épais. Donc, je ne vais pas pouvoir m'accorder. Bon, après, ce n'est pas très grave. Tiens, d'ailleurs, autre chose. Là, je remarque que... Ça, je n'ai même pas eu besoin de toucher la vis pour assembler le saxophone. Ça bouge tout seul. Bon, ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas grave. Donc, comme je vous dis, la partie grave, ça n'a pas marché. On va l'entendre, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà, c'est ce que je disais. Les graves ne marchent pas du tout. Quand on met avec l'octave, le ré, le mi sortent à peu près, mais c'est vraiment galère. Je dirais que du sol dièse aussi, ça marche. Le do, do dièse, ça va. Les clés aiguës fonctionnent. C'est normal parce que, par exemple, il n'y a besoin que de ces clés, en fait. Il n'y a besoin de boucher tout le corps pour sortir les notes sur aiguë. Enfin, aiguë, je veux dire ré, mi bémol, etc. Jusqu'au fa dièse. Donc, ça marche relativement. Je pense que c'est parce que les clés ont été relativement protégées aussi. Mais dès que c'est des clés qui bouchent le corps, ça ne marche plus du tout. Que dire du son de l'instrument ? Je ne sais pas trop. Bon, déjà, parce que je ne peux pas jouer sur toute sa tessiture, donc c'est compliqué de se rendre compte. Après, au premier abord, je dirais que c'est un son qui est assez étouffé, qui n'a pas beaucoup de projection. L'aiguë n'est pas mal. Il se contrôle assez bien, pour le coup. Je pense que je ne peux juger que sur les notes aiguës parce que c'est un peu les seules qui fonctionnent. Bon, ce n'est pas terrible, quoi. Après, on s'y attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, comme vous avez entendu, j'ai essayé de le jouer en forçant un petit peu. Les notes sortent relativement jusqu'au mi grave. Ça, c'est quand je force vraiment, quand j'essaie de tout maintenir avec l'ange, mais ça change vraiment ma manière de jeu. Par contre, quand j'essaie de souffler, on va dire, avec le moins d'effort possible, bon, là, le son ne marche plus du tout. C'est impossible de le jouer. Mais pour le coup, je pense que ce n'est pas tellement grave parce que pour moi, c'est juste une histoire de réglage des clés. Parce qu'honnêtement, du point de vue de la mécanique, il n'y a pas tellement de problèmes. Il faudrait juste nettoyer un petit peu les tampons et remettre les clés dans le bon axe. Donc, je n'arrive pas trop à connaître la luterie du saxophone dans le détail à ce point-là, mais c'est quelques vis à resserrer ou à dérégler ou des clés un petit peu à redresser aussi directement d'un point de vue du métal. Mais pour moi, ce n'est pas tellement grave, en fait, le souci. S'il y a des gens qui s'y connaissent mieux en luterie, dans les commentaires, je vous invite à en parler. Mais pour moi, le saxophone n'est pas à ce point-là en mauvais état. Ce n'est pas un super saxophone, ça, on est d'accord. Le son n'est pas terrible. Mais du point de vue de la mécanique, ce n'est pas si terrifiant. Plutôt intéressant, je trouve. Donc, de ce point de vue-là, voilà. Ce n'est pas si grave. En plus, visuellement, les tampons sont en bon état. Ils sont assez neufs. Mais encore une fois, je pense que c'est un saxo qui n'a jamais été joué. Pour voir, je vais essayer avec un bec de jazz pour voir un petit peu si le son change. Donc, je reviens tout de suite en changeant de bec. Je suis de retour avec le bec de jazz. C'est un peu un spoil pour une prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas vous parler du matériel que j'utilise parce que j'ai prévu de faire ça dans une ou deux vidéos. Ça va être un matériel un petit peu spécifique. Mais juste pour ce saxo, on va essayer de le jouer. Ça ne fera pas un trop gros spoil parce que vous n'entendrez pas comment ça sonne sur mon autre saxo, sur mon selmer. Donc, ça va. On va essayer tout de suite de voir ce que ça donne. Est-ce que le son va être plus ou moins contrôlable parce que c'est un matériel qui est quand même différent de ce que j'utilisais juste avant ? Ça ne va pas changer de saxophone, on est d'accord ? Mais on va voir si ça sonne mieux. Ça ne va pas changer de saxophone, on est d'accord ? Ça ne va pas changer de saxophone, on est d'accord ? Bon, autant arrêter tout de suite le massacre. C'est incontrôlable. Enfin, ça va, mais les notes sortent beaucoup plus fort et comme c'est un saxo qui ne marche pas vraiment, ça fait vraiment un son qui est horrible. Je pense que dans l'aigu, vous l'entendez, pour le coup, avec un bec qui est beaucoup plus ouvert, je ne vais pas encore dire ce que c'est, mais pour un bec qui est beaucoup plus ouvert, les notes aiguës sur ce saxo spécifiquement, elles sont ultra moches. Mais vraiment super moches, je trouve. Ça trahit vraiment le fait que c'est un saxo de mauvaise qualité. On entend beaucoup plus les défauts. Pour le coup, là, je ne vous conseille vraiment pas d'acheter ce genre de saxo, même réglé. Là, on l'entend directement avec ce bec. C'est vraiment horrible. Donc, pour faire une petite conclusion à cette vidéo, je pense que ce saxo, honnêtement, très objectivement, je le trouve plutôt joli. Mais il est copié sur un modèle Selmer, qui était un des modèles série 3, je pense que c'est un truc qu'ils font encore avec le Suprême, d'avoir ce vernis or un peu mat, avec les clés qui restent brillantes, vernis brillants. Donc, esthétiquement, je le trouve joli, mais c'est directement pris sur Selmer. Le logo, c'est vraiment fou de faire ça comme logo. Il y a vraiment écrit Selmar Taiwan dessus. Donc, ça ne se cache même pas d'être un saxo de contrefaçon. C'est vraiment pas beau. Par contre, je suis surprise que sur le côté, là, il a repris un design de Selmer. Ce design-là, spécifiquement, c'est vraiment un truc de Selmer. Le rond, pareil. Bon, là, il est très épais, mais chez Selmer, on a relativement la même chose. Donc là, je suis surprise. Ça, c'est plus sur les séries 2, séries 3 qu'il y a ça. Je pense qu'ils ont un peu pris le design des séries 2 pour le faire. C'est une imitation qui est un petit peu grossière. Il n'y a pas de prétention, mais bon, vraiment, ce n'est pas terrible. Moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment... C'est flagrant d'écrire Selmer Taiwan. Je trouve ça débile. En fait, ce que je ne comprends pas avec la contrefaçon, c'est quitte à faire des saxophones pourris de mauvaise qualité, autant faire une marque directement, inventer une marque, plutôt que faire du Selmer Taiwan fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si je devais acheter un saxophone à 400 euros ou à 200 euros, je me tournerais plus vers une vraie marque de saxophone à 200 euros plutôt que vers une marque de contrefaçon qui fait des faux Selmer. Ça me rassurerait plus, entre guillemets, d'acheter je ne sais pas quel saxophone d'une marque nulle plutôt qu'acheter une contrefaçon, en fait. C'est peut-être débile, mais... Moi, je le ressens comme ça, donc je ne comprends même pas l'idée de vendre un Selmer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, dans les prochaines semaines, ça va être un petit peu sans trop spoiler, mais je vais comparer le saxo classique et le saxo jazz, et en même temps, je vais vous présenter une nouvelle ange que j'ai, un bec, etc., qui sont plus typées de jazz, qui sont juste ici. Je pense que la marque, elle est cachée. En tout cas, l'ange, vous ne pouvez pas voir ce que c'est, mais j'ai hâte de vous les présenter, parce que c'est un matériel que je commence à jouer depuis un petit bout de temps, enfin, depuis un mois, je commence un petit peu à m'y habituer, et je vais vous présenter ça, ça sera cool. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Moi, je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501